On est dans les années 50 aux Etats-Unis d'Amérique. On est 10 ans avant l'apparition des premiers moyens de contraception. Mais, comme toutes les époques, on essaye quand même de se contracepter. Oui. Par exemple, à la Préhistoire, les femmes se mettaient des cailloux. Non, j'ai entendu des boyaux de cochons. À la Préhistoire ou dans les années 50 ? Non, tu veux dire qu'ils... Oui, non, tu veux dire le boyau de cochon pour s'utiliser comme préservatif séché. Oui, oui, ou de mouton. Oui. Bien sûr. Mais là, on ne parle pas de ce système contraceptif. On parle du système contraceptif de après le rapport sexuel. Il y avait une rumeur sur un contraceptif très efficace que les femmes américaines utilisaient massivement. Le contraceptif, c'était... Tu peux deviner. Le cintre. Alors, ça, c'est un contraceptif de plus tard. Ouais, c'est bon. C'est les meufs, dès qu'elles faisaient de faire l'amour, quand elles avaient encore un peu du... Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles l'aspiraient. Entre copines, parce que vraiment... Ou alors, t'es hyper souple, mais... Non, je sais pas. Elles utilisaient un truc... Ah, un mouchoir. J'en ai plein le frigo. Du coca ? Du coca-cola. À l'époque, on croyait que c'était un spermicide. Mais non. En 2008, Déborah Anderson, une professeure en gynécologie obstétrique, a fait des études sur ce phénomène. Et elle a fait la constatation suivante. Ne mettez pas de coca dans votre fouf ! C'est ce qu'elle a dit à peu près. Ça agresse les cellules, ça rend le vagin plus fragile et moins résistant au IST. Si vous mettez du coca dans votre chatte, vous avez plus de chances d'attraper le sida. T'es en compte ? Toi, tu fais pipi du coca. Tu crois que ça se trouve les deux, ils se mélangent ? Et ça les tue ? Ah non. Je crois qu'il faudrait que tu fasses un peu de bûle. En plus, le sucre, c'est pas hyper bon. Ça peut faciliter l'apparition de champignons. Mais est-ce que ça marche ? La question est là. Parce que peut-être que ça fait mal à ton corps, mais c'est peut-être un bon contraceptif. Et la réponse est... On sait pas. Mais non. Déborah Anderson a elle-même essayé. Elle a fait « Waouh, ça marche ! Les spermatoïdes sont bloqués en une minute ! » Mais à Taïwan, deux ans plus tard, le résultat a été l'inverse. Donc ils ont dit « En fait, on sait pas. Par contre, les études sur le Fanta ont prouvé que... » La nuit du clown Au Palais du Travail de Brive-les-Joies, venez découvrir la bourse d'étoiles de clowns tristes. Mon moins de quatre stands de marchandards de vieux paillasses mélancoliques vous attendront dans les 400 mètres carrés du Palais du Travail. Ou vers dimanche De 16h45 à 19h30 Seulement en cas de pluie ou de brume Exposition des conseillers aux personnes sous anxiolytiques et antidépresseurs Merci beaucoup Ariel. Aujourd'hui, pas de vanne sur toi puisqu'on va reparler de toi juste après la présentation de l'émission. Et quand j'ai parlé de toi, Eleanor va exploser de rire. Elle sera morte de rire avant, elle sera morte de rire après, mais j'annonce. Je vais faire exploser de rire, Eleanor. Mais comment ? En parlant d'Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, singes, mauvais genres, badounettes. C'est Banyous, Banyous, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Banyous, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Eleanor. Oui, des vies. Hier soir, tu sais où j'étais hier soir ? Au cinéma. Oui, je suis allé au cinéma. Je suis allé voir le spectacle de Sympa Cool où ils avaient comme invité Axelot, donc Patrick Beau. Patrick Beau m'a invité. Ça s'est super bien passé, c'était hyper bien. Mais mon retour s'est moins bien passé. Tu sais que je rentre à pied, en général, et j'ai une demi-heure de marche, à peu près. Je suis parti assez vite, j'ai dit au revoir à Patrick. Je fais, ouais, je vais rentrer. Je ne suis pas bien. J'avais mal au ventre. À quoi Ariel ? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, Ariel ? À peu près à 300 mètres. De chez toi ? Non, du cinéma. Je me suis chié dessus. Non ! Alors, j'ai serré les fesses. Et là, je me suis dit, j'ai encore 30 minutes de marche. Oh non ! Je me suis dit, si j'appelle un taxi, si je sens... Tu vas l'écraser sur son côté. Et si je sens, ça va être terrible. Alors, j'ai marché pendant 30 minutes. Oh non ! La topo guichet. Alors, disons que c'était plutôt liquide. Comme dirait ta mère, t'as chié droit. J'ai chié tout droit. Alors, ça allait parce que quand je suis arrivé chez moi, je me suis rendu compte que j'avais réussi à même pas tâcher le caleçon. Mais j'ai marché en... Franchement, j'ai dû muscler les fesses. Mais du coup, t'as fait un pécho ou quoi ? Ah non, c'est un péchier. J'ai cru que j'allais péter et en fait, j'ai chié. Mais t'as vraiment chié si t'as pas... Si ça te pûche pas le caleçon ? T'as vraiment chié. Disons que j'ai pris une douche en arrivant, quoi. Et au cinéma, j'ai envoyé cette photo à Ariel. Oui. Parce qu'Ariel est fan de One Piece. Et quelques minutes plus tard, il me répond. Et il me dit, demande-lui c'est quoi le One Piece. Ce à quoi je lui réponds. Il m'a dit, c'est pas de se chier dessus en entrant du cinéma. Du coup, j'ai pas trouvé le One Piece. Non ! C'est la pub et le bagneuse de 2023 ! Bravo. Merci. Dans une semaine, c'est la Saint-Valentin. Mais il faut savoir qu'en Ardèche, tous les Ardècheois connaissent cette fête. Vous, Ardècheois, vous dites... Mais oui, bien sûr, là qui est devant votre écran, bien sûr, la 5U. Ça se passe le 7 février. On est le 7 février, donc ça tombe bien. C'est pour ça qu'Eléa Noir a des petits cœurs dans les cheveux. Et là, ça se voit que c'est des cœurs ? Ou c'est des culs ? On dirait des palmitos, mais bon. Et donc, aujourd'hui, dans cette émission, restez avec nous, puisqu'on va fêter la 5U tous ensemble. Mais on commence tout de suite avec une en bref. En bref ! On a découvert, et ça c'est vrai, qu'il y avait des pêcheurs de bites. Et c'est en Allemagne, près de Hausburg, où ça s'est passé dans un lac appelé Kaisersee, donc la mer du Kaiser, donc a priori, je pense. Wolfbang s'y baigne souvent la nuit, complètement à poil. Il aime ça, tout ça, c'est son rituel et tout ça. Et nuit, il nage, et d'un seul coup, sa bite est accrochée à quelque chose. Et là, d'un seul coup, il a méga mal parce qu'on tire sur sa bite. Charisse ! Charisse ! Je suis pris dans des salles qui me font mal ! Mais non, c'était un hameçon, un pêcheur pêchait la nuit. Il a hurlé, ne tirez pas, ne tirez pas ! L'homme a tiré, il a nagé jusqu'à la rive, vers le pêcheur. Ils ont démêlé l'affaire. Ben oui, il y avait des nœuds. Ça a fini à l'hôpital, avec des points de suture. Il paraît que ça fait atrocement mal. Ben ouais, là j'ai mal, là j'ai mal. Le gars était hyper énervé contre le pêcheur, sauf que le pêcheur, lui, lui, a fait ben ouais, mais excuse-moi, la pêche est autorisée. Ben oui. C'est le point ! qui est tombé. Le point... Le point de chute. Le point de chute ! Le point de la semaine ! Le point de la semaine. Je m'applaudis ! Ben oui. En bref ! En bref ! Quand je te dis temple bouddhiste, tu penses à quoi ? Chez mon grand-père. Il a une collection énorme de bouddhas, il y a genre peut-être 1000. T'invente. Non, parce qu'il y en a des tout petits. Moi je pense paix et sérénité, mais c'est vrai que ton grand-père, je l'ai rencontré, c'est plutôt la paix et la sérénité, finalement. Eh bien ça, je suis dans la réalité, peut-être que les bouddhistes ne sont pas complètement dans la paix, etc. C'est le cas des bouddhistes qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont en Thaïlande. C'est un temple qui a quatre moines. Enfin, ce temple comportait quatre moines. Pourquoi ? Ils ont faillite. Non, parce qu'ils ont consommé de la méta-amphétamine. Oh ! Tous les quatre. Mais c'était leur rituel ou... Non, c'était un soir comme ça, genre, hé ! On fait quoi les potos ? Hé ! On a de la maître ! Allons-y ! Tu crois qu'ils savaient ce que c'était ? Ah bah oui. Bah tu prends pas de la maître sans savoir ce que c'est. Je sais pas, un passant, un disciple... Qui leur a apporté de la maître ? Ouais, une offrande ! Il leur fait une offrande. Non, mais c'était hyper gentil avec les moines, mais je crois pas. Eh bah ça s'est su, et ça a pas méga beaucoup plu. Les gens disaient, oui, mais nous on va plus donner de la bouffe aux moines. Notre karma, il va être vu comment si on aide des mecs et en fait, les moines ont été enlevés, ils ont été remplacés par 4 autres moines et les 4 moines ont été défroqués. Ça veut dire quoi ? On leur a enlevé leur froc ? Ça veut dire qu'ils n'ont plus le droit d'être moines, ils sont plus moines du tout. Ah... Mais effectivement, en parlant d'enlever le froc, parlons de la 5Q. Ah oui ! Je peux dire que j'ai participé ? Exactement. J'ai vécu ma première 5Q. Le 7 février est une date importante dans toute l'Ardèche. Personne ne louperait la 5Q. Pour l'occasion, les amis, la famille se réunissent pour se bouffer le cul tous ensemble. Alors, tu ne connaissais pas, toi, tu as découvert ça ce matin. Les Ardèchois attendent la 5Q avec impatience tous les 7 février. D'ailleurs, on peut le découvrir sur le Wikipédia de l'Ardèche. Et... Allez-y. L'origine de la 5Q. En 1783, Étienne de Montgolfier part à Paris pour le premier test de Montgolfière devant le roi, c'est vrai. Il va laisser sa femme seule pour la Saint-Valentin, qui est le 14 février et 7 jours plus tard. La pauvre. La pauvre. Donc, il invente un truc pour la satisfaire. Le premier sextoy de l'histoire qu'il nomme le Montgolfier. Ah ouais. Il l'offre à sa femme le 7 février et c'est la naissance de la 5Q dans toute l'Ardèche. Pour honorer ça, tous les boulangers ardèchois mettent en vente les 7 février des Miches de cul. Nous avons rencontré le meilleur boulanger de Miches de cul depuis 10 ans consécutifs. Monsieur Brun, reportage. Eh bien, Banneuse, on a énormément de chance puisqu'on est à Anonais, quand même la plus grande ville d'Ardèche. On est avec Monsieur Brun, boulanger de son état. Bonjour. Bien, bonjour Monsieur. Merci de nous recevoir. C'est un des derniers boulangers d'Ardèche à faire la Miches de cul de tradition parce que certaines grosses enseignes en Ardèche font de la Miches de cul pas de tradition. Des imitations. Des imitations. Vous, c'est la Miches de cul de tradition. Vous faites ça depuis... Quatre générations. Quatre générations. Vous êtes champion d'Ardèche de la Miches de cul. Voilà. Depuis combien d'années ? Ça fait cinq ans que j'ai le titre et qu'ils se renouvelent automatiquement parce que les autres, c'est des copilleurs donc ils reconnaissent le talent depuis les générations. Il suffit. Et alors, juste peut-être pour le public de Banneuse, qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne Miches de cul ? Il m'aide beaucoup d'amour, de passion et aimer les gens qui la mangent. Eh oui, eh bien justement, on se retrouve tout de suite pour notre fête du 7 février où on s'est tous bouffé le cul. La tradition veut que les couples ou amis se réunissent pour se bouffer le cul ensemble. Tout commence par la réception des invités où la bise de cul est de rigueur. Oh 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 ! Ariel ! Puis on passe au moment très attendu on se bouffe le cul en communauté. Allez ! Parfois certaines miches de cul sont fourrées avec des sextoys et la personne qui tombe dessus est nommée Étienne toute la soirée. Donc je vais découvrir. Tu vas voir s'il y a un god dedans ? Ouais. Oh ! Il y en a un ? Ouais. J'ai le Thor 2 de chez Lelo. C'est quoi ? C'est un anneau pour couple Thor 2 et là tu vois à peu près t'imagines ? Oui. Donc là c'est la banane et là il y a la pêche qui vient contre. C'est l'anneau vibrant pénis le plus sophistiqué du marché qui procure des moments d'extase intense et enivrant pour les deux partenaires. Ses vibrations sont plus fortes que celles de tous les autres produits analogues et sa conception en silicone est douce et ultra confortable et s'adapte à tous les sgegs. Tiens, c'est vrai c'est vraiment doux et confortable. Oh, il y en a un autre ! Le masseur double action pour couple le Tiani Harmonie de chez Lelo. Un sextoy couple contrôlé via une application. Tu mets à l'intérieur de la pêche et la banane vient contre et avec ton téléphone portable avec l'application tu stimules de manière différente à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Oh mais regarde ! Il y en a un autre ! C'est Noël ou quoi ? Ben non, c'est pas Noël. C'est les 20 ans de Lelo. Ah ! C'est le sextoy avec laquelle tout a commencé. La marque Lelo s'est lancée avec ce sextoy. Ok. Et pour leurs 20 ans c'est le retour de Lily, Lily 3, le mini vibromasseur petit par sa taille. Il contient plusieurs modes de vibrations pour plus de plaisir et je te l'offre. Mais non ! Mais si ! Pour une fois il n'y a pas de code promo de la part de Lelo avec notre émission parce que pour fêter leurs 20 ans la promo elle est sur le site Lelo le lien est en dessous. C'est pour la Saint-Valentin et pour leurs 20 ans il y a plein 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 de promos pendant toute la semaine là et la promo continue sur le cadeau que je t'ai offert le Lily pendant toute l'année pour fêter leurs 20 ans. Facile à mettre dans son sac à main. En 20 ans Lelo a vendu 11 millions de produits ce qui équivaut à la population de la Suède. Oh waouh ! Tous les Suédois ! Voilà ! La durée de vie de chaque sextoy Lelo permet de procurer au minimum 15 600 orgasmes. Depuis la naissance de l'entreprise il y a 20 ans Lelo a donc amené à sa clientèle c'est une moyenne 171,6 milliards d'orgasmes ce qui veut dire 16 000 orgasmes par minute. En sachant que Bad News dure 20 minutes Ça fait beaucoup 16 000 fois 20 Dites-le dans les coms Le lien pour la boutique Lelo est juste en dessous allez-y c'est la marque qui nous aide qui est le plus Bad News depuis un an maintenant faites-nous plaisir faites-vous plaisir En bref ! Parlons de paraphilie C'est quoi la paraphilie ? Tu connais pas ? C'est l'amour des para... Fluis ? Parapente ? Non La paraphilie c'est ce qu'on appelle péjorativement les déviances sexuelles C'est une attirance ou une pratique sexuelle qui diffère des actes considérés comme normaux J'aime bien les guillemets Le terme est encore contesté par pas mal de gens parce qu'ils regroupent trop de choses Mais ici on est dans Bagnose on n'est pas là pour débattre on est là pour l'amour et l'insolite et la gaudriole donc allons-y Allez tu dois deviner au nom qu'est-ce que c'est comme déviance sexuelle en guillemets La fornifilie C'est quand tu aimes forniquer Non Forni Je sais pas Il y en a une devant toi par exemple Une tasse Ou en dessous Une table Oui Et oui La fornifilie c'est s'exciter en transformant son conjoint en meuble Ah oui j'en ai déjà entendu parler Genre poser une nappe sur la personne et dire Mais non t'es une table Yeah Et en gros c'est quand tu bandes dans les rayons d'IKEA Poulpe avait fait un reportage dessus Exactement C'est pour ça que j'en ai entendu parler Lolophilie C'est quand t'aimes les lolos Non Lolo T'écris ça comment A-U-L-O-P-H-I-L-I-E Vous pouvez jouer chez vous aussi Holophilie Je sais pas Non Imagine Imaginez Tu Vous Regardez Titanic C'est l'amour de l'eau Attends Et là My heart will go on Et là tu jouis C'est l'amour de la chanson C'est l'amour des instruments à vent C'est-à-dire que quand t'entends de la flûte Tu fais Oh Ah ouais Alors maintenant une un peu spéciale Ma préférée Ma pref La climacophilie Ça c'est l'amour de la clim Non Ah c'est des escaliers C'est l'amour de tomber dans les escaliers Exactement C'est les gens qui aiment se faire du mal en tombant dans les escaliers Pendant l'acte Alors je ne sais pas Non j'ai appris que c'est ça qui les excite en fait Du coup il doit y avoir plein de climacophiles aux urgences Non Parce que climacophiles c'est hyper rare et certains doutent même de l'existence de ces gens Mais si l'on existe c'est que quelqu'un a déjà eu l'idée ou il a déjà pensé Donc voilà Mais non mais je comprends Parce que apparemment la douleur est liée à l'excitation On n'a pas inventé le BDSM quoi Enfin Le BDSM ça existe Voilà Mais le BDSM c'est rarement dans les escaliers quand même Puis les escaliers tu peux te tuer Enfin en tout cas nous on n'en connait pas mais peut-être que vous qui regardez Bad News vous en connaissez peut-être que vous êtes un paraphile donc envoyez-nous un mail pendant la correction de Sylvain Bonjour les badounettes Bonjour maître Dans la Bad News 196 autour de 20 minutes 44 Déby se demande Peut-être que c'est un peu cher d'installer ce monsieur mais euh Prenons pour base le coût de la vie français puisque c'est ce qu'on connait En recoupant les sources les français dépensent par mois environ évidemment c'est plus cher à Paris qu'à Roquefort dans la banlieue d'Agin 300 euros de bouffe disons 600 euros dans le loyer tout compris internet et électricité en tout cas environ 50 euros pour les transports on reste dans une moyenne ce à quoi s'ajoute la santé l'habillement et le loisir on dit 50 balles chacun 2 jours par mois donc en tout le français dépense en moyenne 1100 euros par mois sans faire de folie PlayStation 5 tatouage ou soutien financier à des vies et à Bad News via le Patreon dans le lien qui se trouve en description de la présente vidéo 1100 euros c'est donc la somme que devrait dépenser mensuellement Eleanor pour installer ce monsieur dans ses toilettes on met de côté le bénéfice du soutien moral qu'il lui apporterait lors de l'épreuve qu'est pour elle le fait de faire caca et idéalement il faudrait soustraire le gain financier apporté par les unités de valeur rapportées à chaque caca mais il est encore trop minime pour être réellement significatif donc on reste sur 1100 euros par mois environ 13 000 euros par an ça fait cher le monsieur coréen plus qu'un enfant dont le coût annuel moyen en France est estimé à 9000 euros par le ministère des solidarités et de la santé hors maladie grave type téléthon bien entendu d'où mon conseil à Eleanor fais un enfant ou adopte-en un de Corée pourquoi pas on peut rester là-bas au moins le truc évoluera il grandira il se développera et puis pour rester là-dedans c'est lui qui viendra vider tes couches quand tu feras sous toi à 90 ans c'est un investissement alors que le monsieur il a fini de grandir en plus tu peux plus rien faire avec non et en plus il parle pas la langue et tout c'est compliqué et si tu veux vraiment recycler ton caca mets-le au pied de tes plantes tomates qui serviront à nourrir ton enfant la bouclée bouclée au revoir les badounettes au revoir maître merci beaucoup Sylvain à la semaine prochaine on passe tout de suite à la banus perso de Nico B on a fait la 5U donc il faut une bonne histoire de merde j'ai un peu commencé avec une histoire de merde voici la banus perso de Nico bonjour Davy j'apprécie ton émission que je suis depuis un petit moment et je te confie d'une des histoires les plus honteuses de ma vie je m'appelle Nico B et je suis peintre décorateur je fais de la peinture décorative pour des particuliers et ou des événements il y a plusieurs règles d'or dans mon métier être discret les riches n'aiment pas que les prolos soient visibles être minutieux quand tu poses un revêtement mural à 3000€ t'as intérêt à être concentré sous peine de devoir revendre ta voiture ta maison et un os pour rembourser les dégâts et la dernière règle et la plus importante ne pas utiliser les chiottes des clients ah ouais c'est une réalité méconnue si tu travailles chez un ou une cliente tu n'as pas intérêt à avoir des problèmes de ventre le pipi ça peut passer mais le caca c'est proscrit certains clients peuvent te poursuivre jusqu'au bout du monde parce que tu as posé tes fesses sur leur trône mais non dans ma jeunesse on m'a bassiné avec l'histoire du gars le fameux gars que tout le monde connait qui a dû repayer le siège en céramique d'une bobo parisienne qui avait pété un plomb je pense que c'est lui aussi qui a répondu à la question qu'est-ce que l'audace ou le fameux mec qui a voté pour Anne Hidalgo on sait qu'il existe mais on n'a aucune preuve vous vous doutez bien que mon histoire touche de près la matière fécale j'étais à Paris dans une très jolie maison je travaillais avec un collègue très gentil nous étions seuls l'un dans la cuisine l'autre dans la chambre nous sommes en décembre et si je dois poser ma pêche je dois partir dans le froid dans un bar qui est plutôt loin soudainement le frisson monte la sueur coule et la taupe toque au guichet je dois aller aux toilettes ça urge j'ai pas beaucoup de solutions je me cache dans la salle de bain faisant mine d'aller boire de l'eau je pousse une porte dorée et je pose mon fiac dans les chiottes les plus high-tech que je ne pouvais imaginer ah ouais la high-tech c'est compliqué tu sais pas sur quel bouton appuyé pour tirer la chasse exactement une fois assis je me sens revivre la vie est belle et le vent de la vengeance souffle je pose mon cigarro le point tendu en pensant à tous mes ancêtres prolétaires qu'est-ce que tu vas faire la vieille hein je chie dans tes chiottes c'est pour tout mon og du portugal og og old generation ah c'est pour tout mon og au portugal j'ai fini je passe le détail et au final je me lève je clique sur l'un des boutons à ma droite et rien ne se passe la chasse ne plonge pas mon épave dans son siphon bon sang on me dit mon étron n'est pas six pieds sous terre mais il me regarde dans mes yeux alors que je clique sur tous les autres boutons avant de paniquer mon caca est toujours là je sais ce que je dois faire ma famille a besoin de moi je dois garder mon job et me débarrasser du cylindre noir à cette époque ça faisait trois mois que j'avais rencontré ma copine impossible d'aller la voir et de lui dire que je devais rembourser des chiottes et surtout pourquoi je devais le faire bref revenons au caca mon instinct de survie se réveille je prends un sac poubelle je le mets à l'envers et je chope le coco kinder je remets le sac à l'endroit je le ferme bien et je le mets dans un autre sac poubelle mon collègue s'inquiète et me demande si ça va pour ne pas perdre de temps je mets le sac toxique dans mon sac à dos deux heures plus tard midi sonne je prends mon sac à dos et part me chercher de quoi manger j'ai de la chance mon collègue a sa gamelle du cou je suis seul à sortir je balance le sac noir dans une grande poubelle mon calvaire est terminé enfin presque dans la journée mon collègue doit repeindre quelque chose ayant peur d'avoir laissé une tâche je le suis dans la salle de bain je le vois inspecter le trône en disant waouh pas mal comme chiotte il baisse le couvercle ce qui me permet de découvrir deux nouveaux boutons il clique dessus la chasse d'os s'active et s'exclame ça c'est pas de la merde un truc à plus de 2000 balles je me suis ridiculisé à prendre un étron de le cacher dans mon sac à dos et risquer ma carrière alors que j'aurais pu baisser la cuvette ah là là j'ai un ami qui avait des toilettes comme ça japonaises ? ouais qui sont d'ailleurs suisses ça a été inventé en Suisse ah d'accord et ouais en fait pareil j'ai eu du mal à trouver la chasse d'os je crois que chez lui il fallait juste se lever et ça tirait tout seul moi au Japon j'ai ouvert chez Bandai j'ai ouvert la porte et au moment où tu ouvres la porte les toilettes s'ouvrent ouais il y a un truc comme ça chez lui aussi je dois avoir des vidéos on passe à la bagnoose du jour la bagnoose du jour rendez-vous vendredi à 20h30 en live sur Youtube et Twitch pour Bad Live 2 retrouvez l'épisode 1 de Bad Live sur Apple Podcast abonnez-vous comme ça vous ne pouvez pas les sorties vous pouvez aussi l'écouter sur Spotify et Deezer ça s'appelle Bad Live Bad Live qu'est-ce que c'est ? préparez-vous à apprendre des choses tout en étant mort de rire ou morte au cours si vous êtes Jacques Chirac tu seras là oui je serai là tu seras là avec nous en direct en live sur Youtube et sur Twitch il y aura aussi Ariel il y aura aussi Julia Bardakoff avec nous n'oubliez pas que nous avons un Tipeee et un Patreon les temps sont durs sur Youtube il y a des goodies Bad News il y a des t-shirts il y a plein de trucs allez voir il y en a même de la petite mort tout l'argent est reversé aux gens qui fabriquent l'émission allez c'est la bagnose du jour j'ai mis de côté une paraphilie très spéciale ok c'est une paraphilie mais c'est peut-être pas une paraphilie ok c'est un peu compliqué connais-tu Kevin Wright ? non il est connu ? bah il est britannique donc t'aurais pu oui je connais tous les britanniques c'est vrai alors dès l'âge de 8 ans Kevin Wright a senti qu'il était mal à l'aise dans son corps pour lui il y avait quelque chose qui clochait il avait quelque chose en trop une bite en trop en 1997 il est allé voir le docteur Robert Smith pas le chanteur de The Cure un autre Robert Smith j'avais confondu tellement je le connais pour lui faire une demande particulière bonjour je voudrais que vous m'emputiez de ma jambe gauche il a une jambe gauche en trop et oui non il a dit je n'en voulais simplement pas ça ne faisait pas partie de moi je ne comprenais pas pourquoi mais je savais que je ne voulais pas de ma jambe gauche mais qu'est-ce que comment il marche ? bah pour l'instant il a les deux jambes mais il sent que cette jambe ne lui appartient pas ah ouais et donc Robert Smith a amputé Kevin Wright de sa jambe gauche et depuis il est super heureux et se sent complet selon ses propres mots mais oui mais comment mais sa vie est plus difficile maintenant comment il marche comment il tient debout comment il a une jambe en plastique oui mais c'est plus difficile que d'avoir une vraie jambe ah mais oui c'est pour ça qu'on en parle dans Bad News mais comment il peut se sentir mieux avec des difficultés en plus dans sa vie si un homme se sent femme se faire transformer son sexe masculin en sexe féminin ça fait mal c'est pas un choix effectivement c'est la même chose pour lui il se sent unijambiste il se sentait profondément unijambiste tu peux pas remettre en question son unijambité Robert Smith en tout cas le médecin ça l'a complètement troublé en tant que chirurgien et il a fait une étude après celle-ci il a distingué 4 catégories de personnes qui voulaient être amputées sans besoin médical catégorie numéro 1 les automutilateurs psychopathiques qui ressentent ce besoin de s'auto-détruire ok mais qui a une seule partie du corps ouais ok 2 ceux qui cherchent à être dépendants d'une personne ou d'une situation c'est-à-dire que ça leur plaît d'être en handicap pour être aidé par les gens ça te rappelle pas ta sixième ? quand j'ai voulu en sixième en... non c'était plutôt en troisième j'ai voulu non c'est en sixième non mais là l'anecdote que je vais raconter c'était en troisième j'ai voulu me casser la cheville pour avoir des béquilles parce que je trouvais ça trop cool voilà il y avait une fille dans mon école qui s'était cassée la cheville et je lui ai dit comment t'as fait ? et elle me dit bah il y avait un petit trou comme ça et je suis allée dedans et mon pied s'est pris et je me suis cassée la cheville et donc je me rappelle courir dans un trou courir jusqu'à ce que je me fasse mal ça a pas marché j'ai rien waouh et après elle juge les gens qui veulent se couper une jambe alors qu'elle a tout essayé en troisième de se péter la jambe pour avoir des béquilles pour que les gens t'aident ok 3 les acrotomophiles ceux qui sont excités sexuellement par l'amputation ok on en avait parlé dans une première bad news il y a très très longtemps de quelqu'un qui attendait à la sortie des urgences de l'hôpital pour choper des nanas qui avaient des bras dans le plâtre et les suivre jusque chez elles et 4 les apothémnophiles dont fait partie Kevin Wright ceux qui ressentent le besoin d'être amputés sans aucune dimension sexuelle ok juste comme ça on a donc l'acrotomophilie qui a bien sûr son pendant plutôt light être attiré par les personnes amputées et son pendant plutôt dark se faire amputer par attirance sexuelle et donc dans les acrotomophiles il y a 4 catégories en plus ceux qui sont amputés les wannabes ceux qui veulent être amputés les fervents ceux qui sont attirés par les amputés et les pretenders ceux qui font semblant d'être amputés ils doivent faire des soirées trop cool où ils ont les bras dans le dos avec les manches qui pendent et ils font et ils doivent s'exciter comme ça fais gaffe parce que là t'as excité au moins 2 personnes on y lit aussi des cas où il y a un autre problème un problème d'identité en observation un certain nombre d'acrotomophiles avaient des fétichismes du moignon et de fil en aiguille on s'est rendu compte que certains développaient une transidentité et du coup le moignon transidentité ils veulent un moignon du zizi ça pénètre à moignon attends on parle de quoi là ah j'ai compris t'as envie de te faire ah ouais oh là là le visage de l'innocence est revenu oh là là faut pas juger les attirances sexuelles des uns et des autres ni les gens qui veulent être en béquille en troisième allez on a reçu il y a environ un an un article un peu sombre sur une personne qui n'était pas nommée dont on a préféré ne pas parler c'est un mail qu'on a reçu dans bad news ok on a mis le truc de côté parce qu'il y avait des photos et que c'était vraiment insoutenable à regarder et là 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 on ne savait pas quoi en faire c'était juste du gore pour du gore mais avec l'acrotomophilie et surtout je pense l'apothémnophilie on pense pouvoir faire un lien parce qu'apparemment il y a des cas similaires en fait l'amputation est dans ce cas un moyen et pas une fin en soi en fait il faut vous expliquer de quoi on parle le mail qu'on avait reçu oui avec des photos c'est quelqu'un de transgenre qui s'était automutilé cette personne s'est tranchée le sexe ah c'était ça les photos seule ah par ses propres moyens procédant petit à petit pour que le résultat ressemble à un trou cette personne s'est amputée seule mais elle a regardé des tutos ou elle a juste tranché on n'a pas tous les détails on avait déjà trop de détails c'était affreux vraiment affreux ne renvoyez pas des trucs comme ça s'il vous plaît pensez à Pompouatou qui regarde il n'est pas prêt c'est aussi là qu'on prend conscience que certains sont prêts à des extrêmes parce qu'ils sont mal dans leur peau et qu'ils n'ont peut-être pas les moyens pour une opération c'est très difficile mais ne faites pas ça vous pouvez mourir tout simplement parce qu'une septicémie du trou du sexe ce n'est pas top et surtout que l'opération quand même il réutilise les tissus et les machins pour que la personne quand elle a des rapports elle ait quand même du plaisir et des sensations alors que là juste se trancher la sensation tu l'as pendant un long moment et puis tu as du pu aussi rendez-vous pour la Saint-Valentin dans une semaine avec Sophie Lambda merci beaucoup Elanor Jenkins merci Davy je suis heureuse d'avoir appris que tu t'es chiée dessus hier soir je suis très heureux que tu aies vraiment besoin d'amis pourquoi ? vouloir des béquilles vouloir des amis ah oui on est là dessus bonnes 5U bouffez-vous le cul